Cette semaine, j'ai regardé The Dirt, c'est un film Netflix basé sur la carrière du groupe hard rock Mutt les Crous. Vous vous rappelez de Mutt les Crous ? Valérie, toi je sais que oui, mais s'ils avaient cette chanson là... Cette chanson là... Yes, yes, Mutt les Crous qui massacre Madonna. Merci Julien d'avoir rappelé l'existence de cette perle. Non mais c'est vrai qu'on ne se souvient pas autant de leur musique que de leur frasque, puisque nos copains Ricain en Leggings Léopard ont produit plus de plaintes pénales que d'albums. Mais enfin j'ai été intrigué par ce film The Dirt qui porte le même nom que le bouquin autobiographique des membres de Mutt les Crous. Donc c'est vraiment un film sur lequel ils ont eu un droit de regard, ils en ont fait la promo, c'est à quelques petites incohérences près, ça correspond à ce que le groupe a vécu et qu'on se dise que ce n'est pas une plongée dans les coulisses de la création musicale du groupe, c'est plutôt une célébration pure et simple de la débauche et c'est du lourd. Je vous le recommande ce film, c'est hyper divertissant, j'ai beaucoup ri, mais avant toute chose, n'oublions pas que c'était quand même des beaux connards Mutt les Crous ! Attention, avant dit de l'attri le batteur Tommy Lee qui violentait sa femme, idem pour le chanteur Vince Neil qui conduisait tellement ivre qu'il a tué un de ses potes dans un accident. Mais avant les drames, il y a eu quand même des épisodes hallucinants de trash et de je m'en foutisme, parce que oui, les quatre chevelus kitschissimes de Mutt les Crous ont longtemps personnifié à merveille la rock'n'roll attitude, ce qui me fait un peu jalouser les States quand même, parce que c'est toujours chez eux qu'il y a des groupes avec des anecdotes de dingue. D'ailleurs, imaginez si The Dirt s'était passé en Suisse. Allons-y step by step. Dans le film, au tout premier concert de Mutt les Crous, il y a un type du public qui a craché sur les nouveaux jeans sans cuir du chanteur. Du coup le groupe est descendu de scène pour se battre en utilisant notamment leurs instruments pour frapper le mec du public. En Suisse, au tout premier concert de Damien Guignard et les Alouettes, un type du public à un moment donné, il a décroisé les bras pour applaudir. Dans le film, le batteur de Mutt les Crous est complètement défoncé. Il courait tout nu dans les couloirs de son hôtel en effrayant les autres clients tout en étant poursuivi par les agents de sécurité. En Suisse, il y avait le batteur de Fischer Unzamboni. Il a enlevé ses chaussures dans le couloir de son hôtel pour marcher en chaussettes afin de ne pas réveiller les autres clients. Dans le film, Mutt les Crous, il se pose à la fenêtre de leur chambre d'hôtel et il s'amuse à balancer des meubles. Notamment leur lit, il les balance sur une magnifique Mercedes parquée en bas. En Suisse, Maxime Muller se pose à la fenêtre de sa chambre d'hôtel. Il jette un oeil sur sa Punto parquée en bas et il se dit qu'il a de la chance que l'organisateur lui ait payé une chambre d'hôtel. Dans le film, le bassiste de Mutt les Crous a fait une overdose d'héroïne et juste après avoir été sauvé par les ambulanciers, la première chose qu'il a faite en rentrant chez lui, c'est se shooter à l'héroïne. En Suisse, le bassiste de Visage Grimé a un peu forcé sur les backing vocales. Alors la première chose qu'il a faite en rentrant chez lui, c'est un bon grug. Dans le film, un membre de Mutt les Crous a fait jouir une femme fontaine devant tout le monde au milieu d'une fête et quand elle a joui, tout le monde a crié de joie comme s'il venait de faire péter une bouteille de champagne. En Suisse, un membre de Christian and the Kings a fait fuir la seule femme présente à leur concert en lui expliquant qu'ils n'ont pas reçu assez de subventions pour faire péter une bouteille de champagne. Dans le film, le bassiste de Mutt les Crous pisse à côté de la piscine et ensuite il lèche sa propre flaque de pisse. En Suisse, le bassiste de l'orchestre bleu du Jorah pisse à côté de la piscine. Mais vu son âge, en fait, il connaît ses problèmes d'incontinence donc il avait prévu la couche culotte. Je crois que vous avez compris, on n'aura jamais de Mutt les Crous chez nous et c'est fou de se dire qu'en Suisse, la pluie rock'n'roll finalement ça reste une chanteuse folklorique qui a piqué la place de Darius au 19-30 pour conclure le téléjournal en lieu de l'an. Coucou, Mélanie Hush. C'est vrai que j'ai entendu Yodel, je pense au Cunny. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada